Je ne peux oublier les familles très pauvres que j'ai rencontrées. Je me souviens qu'au Brésil, je suis entré dans une maison misérable. Je voyais mon anneau de pape briller à mon doigt. Je ne pouvais que le leur offrir, n'est-ce pas ? Et c'était si peu, pourtant. Lors de mes voyages, je demandais à visiter des prisons et des hôpitaux. Aux États-Unis, alors que je passais dans une grande salle blanche au milieu des lits des malades, j'ai entendu une petite voix retentir derrière moi. « Hi, papa ! » Je me suis retourné et j'ai découvert Brendan. Il avait quatre ans. Il vivait là, sans pouvoir aller à l'école ni rentrer chez lui, car il était atteint du sida. Je l'ai pris dans mes bras et il m'a agrippé le cou. Il y a une chose que j'ai voulu sans cesse annoncer. Dire à tous, regardez le Christ. Vous comprendrez que votre vie, que toute vie, même faible et blessée, vaut la peine d'être vécue. Si nous regardons Jésus, Dieu fait homme, dans le ventre de Marie, nous comprenons que chaque enfant, comme Brendan, est infiniment précieux dès le sein de sa mère. Si nous contemplons Jésus blessé sur la croix, nous découvrons que la souffrance et la maladie peuvent devenir une source d'amour qui sauve. Lorsqu'enfin nous fixons nos yeux sur Jésus ressuscité, se lève la lumineuse certitude que la vie ne s'arrête pas avec la mort et que nous ressusciterons. Le mystère de l'homme s'éclaire dans le mystère du Christ Depuis, l'attentat, ma santé se dégradait peu à peu. Désormais, je devais marcher avec une canne. Plus question de skier comme une rondelle. J'ai compris que mon rôle était de conduire l'Église jusqu'au troisième millénaire par la prière, par mon travail, mais aussi par la souffrance. Je souffrais pour préparer l'avenir de chaque famille. Mon pèlerinage sur la terre touchait à sa fin. Entouré des brancards des malades, infirmes parmi eux, j'ai été m'agenouillé à la grotte bénie de Lourdes. Au fond du vieux pape se cachait toujours l'enfant de Marie, l'enfant de Vadovice et des montagnes de Calvaria. Je parlais désormais difficilement. Chers malades, J'aurais voulu vous étreindre un à un. Voyez comme vous êtes importants. L'homme en fauteuil roulant est aussi nécessaire à l'humanité que l'ingénieur qui construit des ponts. L'homme souffrant est utile. Il accomplit un service irremplaçable. Unis à la croix victorieuse de Jésus, par sa prière et l'offrande de lui-même, il porte beaucoup de fruits. Au moment du carême, j'allais de plus en plus mal. Les médecins me proposèrent une opération appelée « trachéotomie » pour m'aider à respirer. Au réveil, je ne pouvais plus parler. J'ai demandé un papier et un crayon. « Comment il fait ? » et j'écris. Puis vite, j'ai ajouté « totus, tous. » Je suis tout à toi, Marie. Le jour de Pâques, je voulais tant donner ma bénédiction à la fenêtre, comme toujours. Je suis sorti, j'ai essayé de parler. Mais pas un son ne sortait. J'ai juste pu tracer sur la foule trois grands signes de croix. Après, je n'ai plus quitté mon lit. Le samedi après Pâques, j'ai voulu dire au revoir à tous ceux qui travaillaient avec moi et j'ai demandé que me soit lu l'évangile de Jean. Puis, j'ai murmuré à l'oreille de la sœur qui me soignait « Maintenant, laissez-moi m'en aller vers le Seigneur. » Les volets étaient clos. Seul un cierge brillait dans ma chambre. À mes oreilles parvenaient les acclamations des jeunes rassemblés sur la place. Alors une dernière messe a été célébrée au pied de mon lit. Jusqu'au dernier souffle, dans tes mains, Marie.